D'abord, il faut savoir qu'on a 77 salles polyvalentes dans le réseau, réparties dans tous les continents. C'est un atout, c'est un atout pour notre culture. Comme tout capital, il faut le préserver, il faut le moderniser. Les numériser, c'est une façon de les porter aux standards techniques les plus modernes. Cette numérisation, c'est aussi un très beau travail d'équipe. Ça a été possible grâce à un partenariat avec le Centre National du Cinéma, l'Institut français, les professionnels avec Unifrance, un partenariat inédit. Je les remercie tous très vivement à cette occasion. La numérisation va nous permettre d'en faire de vraies salles polyvalentes, de démultiplier notre offre culturelle. Pour une fois que je rencontre la flamme de ma vie, elle est dans notre monde. Vous voyez, vous êtes dans cette salle de spectacle de l'Institut français d'Abidjan, qui a été entièrement rénovée et qui est maintenant fonctionnelle. Pour nous, il était stratégique que cette salle dispose du meilleur équipement possible en matière de cinéma, de son et de lumière, pour pouvoir rendre au public ivoirien des spectacles de très bonne qualité, notamment dans le domaine du cinéma. Ça permet déjà à la possibilité d'exploiter un catalogue déjà existant de la Cinémathèque Afrique, donc de redécouvrir des films de patrimoine dans d'excellentes conditions et également d'offrir des films frais, c'est-à-dire des films nouveaux, au public africain, des films français, des films européens. Unifrance a décidé de soutenir, de s'associer à cette grande action de numérisation des salles, tout simplement parce que notre métier, c'est la promotion du cinéma français partout dans le monde. On ne le dit pas assez, je trouve, le cinéma français est le deuxième exportateur mondial de films. C'est vrai que nous avons une belle place pour un cinéma qui est très reconnu, très apprécié à l'étranger. On nous aime notamment pour la diversité de notre cinéma, pour la diversité de nos talents, pour notre originalité, pour notre capacité à innover. Je trouve que le cinéma français, par sa position, par sa diversité, par sa richesse, par tous ses talents, est vraiment une vitrine extraordinaire pour ce qu'est la France en général. Et j'ai l'impression que c'est la voie de l'avenir, notamment avec le numérique, le digital, avec la présence des films sur le digital. J'ai l'impression que le cinéma français peut vraiment, de plus en plus, partir à la conquête du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada